Bonjour, ici Guimet pour Amahoré, j'accompagne les femmes en conflit avec leur corps à se reconnecter avec elles-mêmes. Dans notre série de vidéos Comprendre la sexualité consciente avec Anne et Jean-François Descombres, aujourd'hui nous allons vous partager notre réflexion mais surtout leur réflexion autour du féminin et de l'analogie qu'on peut faire entre ce qui se passe pour la femme et ce qui se passe pour la planète aujourd'hui. Je laisse la parole. On a fait le tour de pas mal de clés entre la présence, la communication, le regard, la nécessité de remettre en question l'orgasme, de remettre en question la performance, l'importance de la poitrine. En fait c'est ça la sexualité consciente et ce qu'on appelle le slow sexe et c'est pas comme tu disais Jean-François tout à l'heure finalement elle peut faire du mal cette appellation slow sexe de dire c'est lent c'est lent parce que si je garde l'appellation slow sexe ça donne pas envie et alors que c'est pas ça. Oui oui c'est en fait amour en conscience c'est bien mieux. Mais slow sexe c'est bien vendeur donc c'est vrai que Diana avait appris son livre slow sexe et voilà c'est vrai que ça se vend bien. Mais c'est vrai que moi j'ai tendance à lire un peu les articles qui paraissent sur le slow sexe et souvent on réduit le slow sexe à prendre son temps faire durer les préliminaires alors que c'est pas du tout ça parce que l'idée même de préliminaire n'existe plus dans cette approche puisque on est dans le présent donc on va nulle part donc il n'y a pas d'avant d'après de préliminaires parce que préliminaires c'est comme il y a avant et puis il y a la pénétration et aussi il y a des personnes qui parlent du slow sexe comme s'il n'y avait pas de pénétration mais non au contraire on pense vraiment que le contact du pénis avec le vagin dans une relation de connexion plus que de frottement c'est au coeur de cette approche donc souvent quand on lit les articles sur le slow sexe il y a beaucoup d'incompréhension en tout cas pour nous oui d'un autre point mais par contre là où je dirais que cette sexualité s'inscrit complètement dans le mouvement slow c'est que c'est sur l'idée de la durabilité c'est que pour moi slow food slow tourisme slow city c'est vraiment une idée de s'inscrire on se rend compte que les capacités de la planète sont pas infinies et que il faut qu'on tienne compte de de cette évitation de cette évitation de la planète et donc de développer des pratiques qui sont durables où l'humanité va pouvoir durablement être l'invité de cette planète que nos enfants aient encore une planète et pour moi cette sexualité là elle est durable c'est à dire qu'on va pouvoir continuer à faire l'amour avec le temps alors que la la sexualité conventionnelle voilà pour cet extrait je vous invite à rester à l'écoute pour suivre les prochains si vous voulez en savoir plus sur Anne et Jean-François je vous invite à lire leur livre de slow sexe de slow sexe s'aimer en pleine conscience aux éditions Marabout surtout allez voir leur livre à eux qu'ils proposent et que vous pouvez aussi retrouver sur ma page aux éditions Almasta si vous avez envie de parler de sexualité consciente en groupe il y a notre groupe facebook fermé à maorire que vous pouvez rejoindre si vous avez envie d'en parler en tête à tête n'hésitez pas à me contacter pour une séance de découverte gratuite à très vite merci